bonjour bienvenue sur netprof je vais vous présenter ici comment établir le tableau d'avancement d'une réaction chimique ce tableau permet d'indiquer en termes de quantité de matière l'évolution de la transformation chimique c'est à dire le passage donc des réactifs vers les produits de la transformation alors le mieux c'est de travailler sur un exemple concret auparavant je vous rappelle que l'on va utiliser ce que l'on appelle l'avancement noté x et l'avancement c'est donc une quantité de matière c'est une grandeur donc exprimé en molle le plus souvent qui va nous permettre de suivre l'évolution des quantités de matière des réactifs et des produits tout au long de la transformation chimique c'est donc finalement un descripteur de l'évolution de la transformation chimique alors prenons l'exemple de l'oxyde de cuivre qui réagit avec le carbone et on obtient de l'oxyde de carbone du dioxyde de carbone et du cuivre métal on part avec des quantités de matières connues par exemple 0,0 20 mol d'oxyde de cuivre et 0,050 mol de carbone voilà donc on va établir le tableau d'avancement de cette transformation chimique alors ce tableau d'avancement il va sensiblement tout le temps prendre l'allure de ce que je vous présente là à savoir que dans une première ligne on va indiquer l'équation de la transformation chimique et ensuite donc on va compléter le tableau avec des quantités de matière donc une deuxième ligne pour indiquer que on va donc s'intéresser dans un premier temps à l'état initial ensuite à l'état intermédiaire et puis enfin à l'état final une colonne pour préciser la valeur de l'avancement de la réaction et puis enfin donc ici un emplacement que l'on va compléter avec les quantités de matières des réactifs et des produits de la réaction voilà donc première chose à faire c'est d'écrire l'équation de la transformation c'est à dire le bilan de la transformation alors pour ça donc bien sûr il faut déjà avoir identifié les réactifs mais il nous faut connaître également les formules chimiques de ces réactifs et de la même façon il faut avoir identifié les produits de la réaction et connaître les formules chimiques de ces produits à partir de là donc on peut écrire l'équation de cette transformation et on complète la première ligne du tableau voilà donc ici on a de l'oxyde de cuivre c'est l'eau qui réagit avec du carbone c'est pour former du dioxyde de carbone co2 plus du cuivre métallique c'est alors on a dit donc entre parenthèses dans quel état on se trouve par exemple oxyde de cuivre est à l'état solide le carbone aussi et ici le cuivre est à l'état métallique c'est du solide l'oxyde le dioxyde de carbone se dégage à l'état gazeux alors on utilise la flèche bon c'est le symbole de la réaction chimique alors vous remarquez bien sûr qu'au niveau du bilan de cette transformation au niveau de l'équation et ont fait apparaître des coefficients par exemple ici 2 c'est l'eau et ici 2 c'est alors vous vous souvenez que ces coefficients sont rajoutés pour respecter la loi de conservation des éléments au cours d'une transformation chimique c'est à dire que tous les éléments chimiques qui se trouvent au niveau des réactifs doivent se retrouver au niveau des produits bien sûr combinés différemment ils participent à des molécules mais on doit donc les retrouver en nature et en nombre donc ici par exemple pour former une molécule de dioxyde de carbone il nous faut deux atomes d'oxygène donc comme les molécules de dioxyde de carbone ne peuvent pas être modifié coupé transformé donc chaque fois qu'on a une molécule de co2 et bien il y a deux atomes d'oxygène donc forcément pour chaque molécule de dioxyde de carbone il nous faudra deux atomes d'oxygène que l'on doit retrouver obligatoirement au niveau des réactifs et comme ici l'oxygène au niveau des réactifs n'intervient que dans l'oxyde de cuivre mais il n'y a qu'un atome d'oxygène pour un atome de cuivre donc pour avoir deux atomes d'oxygène et bien on est obligé de prendre deux fois l'ensemble cuo d'où ce coefficient 2 et du même coup donc et bien on va doubler le nombre d'atomes de cuivre on va prendre donc deux atomes de cuivre d'où le coefficient 2 qui figure au niveau des produits ici concernant le cuivre voilà donc une fois qu'on a rajouté les coefficients stoichiométriques on dit que l'équation est équilibrée alors une deuxième règle qu'il faut respecter lorsque l'on écrit l'équation bilan qui n'apparaît pas clairement ici c'est la loi de conservation des charges électriques lorsqu'il y a des charges électriques qui apparaissent au niveau des réactifs on doit retrouver le même nombre de charges électriques au niveau des produits bon ici on a des édifices qui sont neutres au départ et donc des édifices au niveau des produits qui sont aussi neutres voilà donc l'équation bilan de la transformation alors cette étape là est bien sûr importante dans la mesure où s'il y a une erreur à ce niveau là bien évidemment ensuite tout le raisonnement qui va suivre et bien effaussé voilà alors deuxième ligne du tableau on va indiquer finalement ce que l'on va mettre dans les colonnes suivantes donc ici il s'agit de la quantité de matière de l'oxyde de cuivre on écrit n indice et l'eau donc en dessous ici dans les trois lignes suivantes on va indiquer des valeurs qui correspondent à des quantités de matière pour l'oxyde de cuivre de la même façon n indice c'est la quantité de matière pour le carbone donc en dessous on va faire figurer des quantités de matière concernant ce réactif là et même chose en ce qui concerne les produits de la réaction donc cette deuxième ligne au niveau du tableau d'avancement bon je les fais apparaître ici pour bien détailler tout ce que l'on va mettre dans le tableau mais il est certain qu'avec un petit peu d'habitude après on n'a plus besoin de la faire figurer on sait que ce que l'on va mettre ce sont bien des quantités de matière et on aligne colonne par colonne de telle façon que l'on s'y retrouve facilement par rapport aux réactifs et par rapport aux produits de l'équation voilà alors première chose à faire concernant donc la transformation chimique c'est de préciser les quantités de matière à l'état initial à l'état initial l'avancement est égal à zéro puisque par définition donc la transformation n'a pas encore commencé donc en termes de quantité de matière au niveau des réactifs et bien on a n indice ceo c'est à dire dans ce cas précis là on nous a donné les quantités de matière au départ à 0,0 20 mol d'oxyde de cuivre 0,0 50 mol de carbone et donc à l'état initial l'arrêt la réaction n'a pas commencé donc on a un 0 produit 0 donc en quantité de matière concernant dioxyde de carbone et 0 cuivre également voilà alors par contre pour continuer de remplir ce tableau pour passer à l'état intermédiaire on a besoin maintenant de faire apparaître cette grandeur qu'on appelle l'avancement donc c'est une quantité de matière elle s'exprime en mol ce sera un descripteur alors on regarde l'équation et on va prendre comme valeur correspondant à l'avancement une quantité de matière bon qu'il est facile de de déterminer généralement par exemple ici le dioxyde de carbone est affecté du coefficient 1 puisque on n'a rien mis devant c'est comme donc s'il y avait le coefficient 1 donc on peut assez facilement dire que x ce sera la quantité de matière de dioxyde de carbone formé à un moment donné de la réaction donc ça signifie quoi en fait ça signifie que on va utiliser les proportions qui sont données au niveau de l'équation pour remplir donc les quantités de matière au niveau de l'état intermédiaire alors ces proportions ce sont les suivantes dans cet exemple là lorsque par exemple deux molles d'oxyde de carbone d'oxyde de cuivre réagissent avec une molle de carbone il se forme une molle de dioxyde de carbone et deux molles de cuivre donc voilà les proportions donc ce sont ces proportions que l'on va respecter en utilisant l'avancement donc du coup et bien si on prend x comme étant la quantité de matière à un moment donné correspondant à au dioxyde de carbone et bien puisqu'on a deux fois plus de cuivre on aura donc deux x en ce qui concerne l'état intermédiaire pour le cuivre et lorsque une molle de co2 se forme on a deux molles d'oxyde de cuivre qui disparaissent donc on aura deux x molles d'oxyde de cuivre qui aura disparu et finalement ce qui va rester à ce moment là et bien ça sera la quantité qu'on avait au départ moins bien sûr ce qui a déjà réagi qui a disparu c'est à dire ici moins deux x en ce qui concerne le carbone on voit que lorsqu'un une molle de carbone réagi il y a une molle de co2 qui se forme donc lorsqu'il y aura x molles de co2 formés ça signifie qu'il y a la même quantité de molles de carbone qui aura réagi donc finalement à cet instant là et bien la quantité de matière restant de carbone ça sera 0,050 moins ce qui a disparu c'est à dire x voilà donc vous voyez qu'en utilisant cet avancement on peut exprimer la quantité de matière des réactifs et des produits à un moment donné donc en cours de la transformation voilà et maintenant il reste à compléter le tableau concernant l'état final l'état final donc c'est le système chimique lorsque la transformation s'est achevé lorsque la transformation est arrêtée alors quand est ce que la transformation va s'arrêter et bien lorsque au moins un des deux réactifs aura été consommé entièrement bon on vient de voir que chaque fois que il ya par exemple du carbone qui est consommé bien sûr il en reste de moins en moins dans le système donc il ya un moment où au moins un premier réactif va être entièrement consommé donc bien évidemment la transformation va s'arrêter à ce moment là alors il peut y avoir aussi le cas où les deux réactifs sont consommés entièrement à la fin de la réaction et en même temps à ce moment là on va dire que leurs quantités de matière initiale correspondent à des proportions stoichiométriques c'est à dire qu'on aura calculé donc exactement les quantités de matière nécessaires pour que la réaction se produise et que les deux réactifs soient consommés entièrement à la fin de la réaction et au même moment mais sinon le cas le plus fréquent c'est lorsqu'il y a un premier réactif qui est complètement consommé et donc qui va arrêter la transformation à ce moment là on dit que ce réactif là c'est le réactif limitant donc pour pouvoir compléter le tableau il nous faut connaître quel sera ce réactif limitant et à partir de là ensuite on pourra déterminer la valeur de l'avancement maximum et donc les quantités de matière des réactifs restants et des produits qui se sont formés alors on a le choix bien sûr entre les deux réactifs dans ce cas là quel est celui qui va ce qui va être limitant donc il nous faut faire un petit calcul préalable avant de pouvoir compléter le tableau donc recherche de la valeur de x max c'est à dire du réactif limitant si la quantité d'oxyde de cuivre est égal à zéro ça signifie qu'en fait la quantité qu'on avait exprimé à l'état intermédiaire s'annule mais ça peut être également le carbone qui arrive qui est consommé donc en premier donc à ce moment là sa quantité de matière est égale à zéro et on peut écrire donc une deuxième deuxième petite équation correspondant donc à la quantité de matière qu'on avait exprimé à l'état intermédiaire égal à zéro donc on recherche les solutions de ces deux équations 0,0 10 mol dans le premier cas 0,0 50 mol dans le deuxième cas et finalement le réactif limitant c'est celui qui disparaît le premier étant donné que dans ce cas là bien sûr 0,0 10 est une valeur inférieure à 0,050 ça signifie que c'est l'oxyde de cuivre qui disparaît le premier donc c'est l'oxyde de cuivre qui sera le réactif limitant c'est lui qui va arrêter la transformation c'est donc lui qui va disparaître entièrement il sera consommé entièrement et par contre et bien c'est le deuxième réactif ici le carbone qui donc sera consommé partiellement seulement et donc il en restera une certaine quantité à l'état final voilà donc à partir de ce raisonnement on peut établir que l'avancement maximum est égal à 0,0 10 mol donc on peut compléter le tableau à l'état final alors on vient de montrer que c'est l'oxyde de cuivre qui est limitant donc ça veut dire qu'il est complètement consommé donc à l'état final il n'en reste plus on a calculé la valeur de l'avancement maximum que l'on peut faire figurer ici et à partir de là et bien on va remplacer x ici par la valeur de x max et donc on voit que bien s'il y a 0,0 10 mol de carbone qui a disparu on en avait 0,0 50 au départ donc il va rester cette quantité là de la même façon on peut calculer les quantités de matière des produits de la réaction il s'est formé x max mol de co2 c'est à dire 0,0 10 et il s'est formé deux fois x max mol de cu de cuivre donc 0,0 20 voilà donc ce tableau résume l'évolution des quantités de matière à l'état initial à l'état intermédiaire et à l'état final voilà au revoir